Dans cette section, on va vérifier la communication en Wi-Fi entre le Pycom et votre ordinateur. La première chose à faire est de connaître l'adresse IP de votre ordinateur dans un terminal tapé ifconfig. Plusieurs adresses peuvent apparaître, mais généralement, celles qui vont nous intéresser commencent par 192.168 ou 10. Toujours sur l'ordinateur, on va lancer un des premiers programmes qu'on avait écrits, minimalserver.py. Vous vous rappelez que l'on avait mis 0.0.0.0 au niveau de la fonction bind. C'est la valeur joker qui indique n'importe quelle adresse IP, donc celle pour la communication en interne sur l'interface loopback, ou celle de notre lowpy via le Wi-Fi. Maintenant, sur Atom, nous allons dans le répertoire Pycom et ouvrons le fichier sendingclient.py. Il ne reste plus qu'à modifier l'adresse IP vers laquelle on envoie les données pour mettre celle du serveur. On lance le programme et le tour est joué. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.